C'est le plus petit que le cap. Alors, le viège bruma, il faut le récupérer. Ah, c'est là, c'est les épreintes. Oh, il est stylé ! Et les Kobo qui font celui-là avec ça et qui ne fait pas à tout le monde. Voilà, c'est l'arc. C'est une mission. C'est l'arc. Voilà, c'est le très précisant. Il est l'arc. C'est l'arc. Voilà, c'est l'arc. C'est l'arc. Alors, on va les épreuve. C'est l'arc. C'est l'arc. C'est l'arc. C'est l'arc. Sous-titrage ST' 501 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 Une vraie odeur de marécage. Des plats cassés, ça ne présage rien de bon. Des barriques de vin. Mais je ne sens pas l'odeur. De l'huile dans des barriques de vin. Assez pour incendier toute la ville. Des luttes, du phare à lèvres et des huiles parfumées. Des prostituées sont venues ici. De l'équipement romain. Étrange. Venator tient à ce que ces hommes passent inaperçus. Non mais, non mais, non mais. Ah. Alors, l'aide de Septimus. Servinator. Je joins les drapeaux pour son plaisir et pour armer les hommes. Il suffit d'un respect confidentiel. Rappelle-toi. Le nom de Gabiniani signifie toujours quelque chose. Alors que nous nous montons sur le trône. Faites les hommes pour le meurtre. Pour le meurtre et retrouve-moi à l'exembré. Une fois la chose a continué. Veuille à être efficace. La fambière sera entrée dans la villa par le quai. Le farché peut-être encore pour aller décrocher une fraise dans le cœur. Les huiles devraient essayer une méthode qui dirait qu'il ne s'occupe certain qu'elle existe pour avoir un moyen essentiel de s'insulter comme toujours. C'est aussi conscient pour ce mort. L'attente impressionnante à l'ennui, un bon guerrier pourra le fil à notre mari en prévision des actions, des guerres, se propile. Lors des anciens expliquent que bientôt nous offrirons aux populations d'Egypte la paix et l'ordre. de notre cuirasse est le premier moyen de se servir et qu'on s'insulte de lui. C'est tout. Il s'entraîne au tir sur Cléopâtre. Vénator prépare ses Gabignani à assassiner la reine. Par les dieux. C'est un plan ingénieux. Un des hommes se déguise en femme pour infiltrer le palais. Il se déguise en marchand de vin et déclenche un incendie pour semer la panique. Et un archer profitera de la confusion pour abattre la reine depuis une hauteur. Le Vénator n'est pas qu'un sbire de Septimius. Il a ses propres agents au sein de l'ordre. Je dois les trouver avant qu'il ne l'attaque. Il a ses propres agents au sein de l'ordre. Il a ses propres agents au sein de l'ordre. Il a ses propres agents au sein de la roule. Il a ses propres agents au sein de l'ordre. Oh, attends. Edward ? Je vais devoir être prudent. Hein ? Est-ce que lui, là, je vais l'avoir, là ? Est-ce que je me rapproche ? Un fledglet ! Vril ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon. Aïe, c'est l'intra ! Aïe ! Mon amour ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Tu portes l'odeur de la mer ! Je naviguais au large pendant un long moment, mais je t'assure. Ouh là ! Aïe 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 ! Magnifique unique ! Waouh ! Mais c'est cascatoire là ! Ma reine n'est qu'une chienne sans honneur ! On ne parle pas comme ça d'une bière ! On ne parle pas comme ça d'une bière ! Tu es un gardien de l'Egypte ! Je ne donne pas cher du sort de ce pays ! Profite de ta langue ! Je vais bientôt te séparer de ta tête ! Es-tu allé au bordel ? Tu as vu ce que j'ai fait là-bas ? Je ne me fais pas peur ! Viens ! Je vais m'occuper de ton car ! Fous-toi, Ova ! Tu penses vraiment pouvoir déjouer nos plans ? Tu seras bientôt mort ! Tu seras déjà un bonheur ! Oh, Rackléopâtre ! Nous sommes les Gabiglianis ! Et l'Egypte nous appartient ! Moi ! Les guerriers ont échoué ! Mais moi, je réussirai ! Ces deux Haches ne te suffiront pas ! Laisse mourir cette règle ! La mort est la seule dignité qui lui reste ! La mort exige de la dignité ! Alors tu vas devoir te montrer l'homme le plus digne de tout le royaume ! Mais je veux ton casque ! Ah non ! Ah ! Garde une place dans la douade pour qu'on frère s'est timide ! Eh ! Vieil homme ! Oh ! Tu es blessé ! Une simple écorchure ! Je vais bien ! Plus rien ne me fait mal ! Mon esprit est agité ! Ma vie n'est plus qu'une suite de soumissions ! Alors qu'on attend sans cesse à mes jours ! Marraine, reposez-vous et... Je n'ai pas besoin de repos ! Cette guerre civile s'éternise ! Et j'exige qu'on me donne un trône ! Celui qui me revient pourrit dans les mains de mon imbécile de frère ! Dis à Foxydas de préparer le navire. Allons retrouver Pompée. Mon dernier recours. Vous deux allez lui annoncer notre arrivée. Bien, marraine. Bayek, si on ne rejoint pas Pompée rapidement, Septimius nous devancera. C'est bien, c'est bien. Ah, c'est bien bon ! Qu'est ce qu'il y a de plus ? Non je suis perdue ! Je ne veux pas lui appeler son caste on l'a apprisse. C'est la même chose, à l'aise je l'aise ! Genre super ! Je ne veux pas lui piquer son caste, Gabi ? Mais pourquoi tu sautes dans l'eau ? C'est la pire des guerrilles. C'est l'homme que nous devons envoyer à la dévoreuse. Et Potinus ? La dévoreuse aura assez d'appétit pour les deux. Potinus ? Nous ne rentrerons que si Cléopâtre est avec nous. Les habitants de 6 mois verront que les choses ont changé, que nous avons changé. Comment ça se passe sur ta trireme ? Très bien. Foxydas m'a confié le... Et si on sauverait l'analôme ? Dans cette barque ? Pourquoi ne pas profiter de nos rares moments ensemble, avant que ton besoin de sauver l'Egypte t'emmène à nouveau loin de moi ? Tu plaisantes, mais ça n'a rien de donner. C'est la grandeur que je cherche. Notre pays est en guerre civile, c'est une évidence. Attendez. Pour lui. Là. Je t'aime, Aya. Et nous sommes des Medjais. Notre mission est de protéger, mais nous travaillons seuls. Je partage ta haine de Ptolémée. Mais souviens-toi. Cléopâtre est une Ptolémée. Elle n'est pas si différente de son frère. Nous devons servir la grandeur. Quelle grandeur servons-nous ? Nous sommes des parents. Nous étions... Des parents. Je t'aime, Bayette de Siwa. Je ne sais plus qui tu es. Si. Est-ce que c'est pas vraiment très important ? Je pense que même que c'est un frère. Voilà une grandeur. La mort flotte dans l'air. Quelle puanteur. Une terrible odeur de chair pourrie. Ce sont des corps. Parles-tu. Le Nil sera rouge pendant des lunes. Hmm, Osiris va avoir du travail. Ce sont des Romains. Pas les Mécatiédites de Ptolémée ? Non. Une morte glorieuse. Nous sommes arrivés trop tard. Bon appétit. Ah, c'est Phineus nous a devancés. C'est étrange, tous les grands hommes finissent par nourrir les asticots. Oui, c'est le cimetière de nos ambitions. Non. Non, ce n'est pas possible. Où est César ? Il est arrivé à Alexandrie. Il est très bien gardé, il ne peut pas... Qu'on me mène à lui. Je verrai César coûte que coûte, même s'il faut qu'on me traîne comme une moins que rien dans les égaux du palais. Je ne sais pas si c'est foncé, si vous voulez voir où c'est là. À moins que le Mécat se corrompait. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Je dois m'éteindre, mais on va tirer une autre. Oui, je dois me le voir. C'est un majeur de l'épicatrice. Je ne veux pas nous citer. J'ai compris. C'est que j'ai vu à Alexandrie. Si c'est un majeur de l'épicatrice, je m'éteindre. Et ça, je n'ai pas mal. J'ai eu l'épicatrice. J'ai eu l'épicatrice. Alors, on arrive à être plus tard à l'étranger, il y a compliqué de l'essayer et tout. On va déjà l'étranger. Bon, on va aller à l'étranger. Oui ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Je crains que mes quartiers ne soient pas aussi confortables que votre palais Le confort, je le méprise Loyal porteur de bouclier, tu te sens bien ? Je suis en émoi devant cette déesse Elle mérite nos égards J'ai peine à croire qu'elle soit à notre bord Ne te fie pas aux apparences C'est surtout elle qui a besoin de nous Aïa Voilà la véritable déesse Là-bas Tu as vu au loin ? Vas-y Aïa Tu montres déjà à Bayek les meilleurs endroits où faire l'amour ? Assez, Fox L'heure est au combat Mes frères de la mer Nous transportons une cargaison précieuse La reine Cléopâtre Dame de la perfection Du jonc et de l'abeille Et détentrice de tant d'autres titres ridicules Que ma pauvre tête ne peut tous les retenir Maintenant, si vous le voulez bien Regardez droit devant nous On a de la compagnie qui s'annonce Ils ne nous feront aucun quartier Les émissaires de notre petit pharaon C'est bien aimable de leur part Accueillons-les dignement, d'accord ? Chaudement Avec toute la flamme de nos cœurs Ça va, c'est bien aimable 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 Je le ai déjà mes services Je me préparais une attaque sur la ville d'Orchis Et ils avaient besoin de quelqu'un d'ailleurs de plus Ça a été ma seule et unique inclusion Dans la vie de Forman Tu devrais regarder un peu de naissance. C'est juste en bas. Par quoi, un brin c'est beaucoup. Il parle ! Le grand médjaï ! Le tiré ! Voilà. La mer est une seconde nature pour toi ! Il est plus facile de naviguer quand d'autres navires n'essaient pas de nous couler. Si autant de Tiren disparaissent, la grosse... Là ! D'autres navires de Ptolémée ! Ils veulent nous encercler. Et nous ramener vers le rivage. Je vois ce regard dans tes yeux. Pourquoi les combattre ? Pourquoi ne pas passer en force et mettre le cap roi sur Alexandrie ? Je dois m'assurer que la voix est sûre de Cléopâtre. On doit le faire. Ces mes ketchatètes vont avoir droit aux flèches de riz. Ça fait plaisir d'entendre des jurons égyptiens sur un navire grec. Où l'intérêt de la vie est dans la variété. Et dans le massacre ! La flotte attend tes ordres, Aya ! Nos catapultes tireront sur ton ordre ! Nous ne gagnerons pas cette bataille sans catapultes ! C'est parti ! C'est parti ! Qui est le dieu du feu ? Réveille-le ! Et dis-lui qu'il est temps de se mettre en colère ! C'est parti ! Voilà ! Utilise nos munitions sans compter Aya ! Et surtout, vise juste ! La flotte est à ta disposition ! À ton signal, on fera pleuvoir le feu sur eux ! Nous ne gagnerons pas cette bataille sans catapultes ! Nous ne gagnerons pas cette bataille sans catapultes ! Et voilà ! Allez les mecs, on pire ! Voilà ! On va ! Nous ne gagnerons pas cette bataille sans catapultes ! Ouais ! Ouais ! L'air est vicié, c'est pas les rameurs, c'est... c'est autre chose ! Attends, Foxydas ! Regarde ! Là, dans l'eau ! Deux navires perdus ! Deux navires perdus ! Maudit Ptolémé ! Mais ça m'arrive d'être efficace ! Je ne suis pas un secret d'un généraux romain au coffre-plat ! C'était mes hommes ! Du calme, Foxydas, ce n'est pas fini. Nos catapultes joueront leur rôle, ils vont pire. Et cher ! Par une force de tus ! Je veux que leur sang rougisse l'océan ! Tabathès ! Donne le signal ! Augmente la cadence ! Oui, Capitaine ! Pourquoi on part en marche arrière ? Une optarème ! Une ville flottante ! Les dieux veulent-ils voir disparaître ma flotte ? Maudit Poseidon ! Crois-moi, tu n'avaleras pas ce vieux poisson si facilement ! Allons, Mayhem ! Il faut passer les dieux sans doute ! J'ai toujours préféré les dieux irascibles aux dieux paisibles ! Ouvrez les cieux ! Et envoyez-nous vos fléaux ! Il nous reste une bête à traquer. Allons, Mayhem ! On tire 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 ! Arrêtez-vous ! Prêt attiré ! On tire ! On tire ! On tire ! On tire ! Ok ! Allure de râle ! On nous tire dessus ! C'était bon ! On a des dégâts ! On tire ! On tire ! La partie est finie ! Mais voilà ! Les dieux ont un humour étrange, Aya ! Allez ! Le jour où je t'ai rencontré, a été celui où j'ai de nouveau goûté au danger ! Allure de râle ! Rayek ! Tu as de la chance, mes childs ! Ha ! Nous aussi ! D'avoir un compagnon aussi enragé que toi ! Allure de râle ! Dois-je m'excuser de t'avoir remis au travail ? Pas du tout ! Pas du tout ! Tu as fait bouillonner mon sang de la folle ardeur du combat ! Par Zeus ! Je n'avais pas vu autant d'action depuis le début du règne du père de Cléopâtre ! Ne crions pas victoire trop vite, vieil homme. Nous sommes en mer avec une cargaison qui vaut mille navires. Une demande si Cléopâtre est indenne. Ses vêtements avaient l'air très coûteux. Ils sont tous saufs, c'est fini ! Attaque ma tribord ! Ce n'est pas fini ! Ces Malachias ne sont pas encore morts ! Prenez les radeaux et profitez du brouillard pour fuir ! Je vais m'occuper d'eux ! Le destin est parfois aussi vil qu'une gare, Aya ! Profite des eaux calmes ! Je vais rester dans la tempête ! Fuyez, bande d'idiot ! Oubliez ces flèches de feu ! Aya ! Nos combats ! Nous lavaissons ! Notre dix ! Un déceit ! Un déceit ! Un déceit ! On a eu la chance d'avoir quelqu'un qui a joué à Black Red pendant des heures, parce que... Un déceit ! On joue à Yacht ! Bouin 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 Nous ne pouvons pas verser 200 Romains. On ne s'aventure pas dans le palais armé jusqu'aux dents. Alors laissons nos armes. Armé ou pas, ils la reconnaîtront. Pour une fois, une entrée de reine ne sera pas nécessaire. Ayez l'air naturel. Nous sommes censés être à notre place ici. Souvenez-vous-en. Et voilà, on a livré Théopat. Je vais bien. Qui sommes-nous ? C'est moi qui parlerai. Comme ça s'est déroulé dans l'histoire, mon livre Théopat dans les tapis. Personne ne passe sans escorte ou sans saut royal. Je suis le nomarque d'Héliopolis. Ce sont mes fils Akitaï. Nous apportons des présents de la part de nos marchands. Qu'on les laisse passer. Qu'on les escorte. Suivez-moi. Par ici. Notre impérator apprécie votre hospitalité. Avez-vous reçu l'accueil chaleureux dont nos pharaons ont le secret ? Les célébrations attendent la conclusion d'une alliance. Le vizir et le roi nous ont accordé d'agréables quartiers au palais. Mais je ne peux te garantir que mon impérator vous accordera audience. Nous comprenons. Tu es un bon légionnaire. Nous saurons nous montrer patients. Tu crois qu'on peut tous les tuer ? Bien sûr. Nos dieux sont meilleurs que les leurs. C'est pour bientôt. Dux. Sereno. Ça va aller. Repos, légionnaire. Nous sommes au service du grand pharaon Ptolémé XIII. Des envoyés de l'Est. Avec des cadeaux pour ton impérator. Allez-y. Une offrande ? Voulez-vous que je vous aide à porter votre tapis ? Merci, mais c'est un tapis sacré. Il doit être porté par des fils Akitaï. Ils en connaissent les particularités. Ils viennent au nom du pharaon. Qui es-tu ? Tu ressembles à un coureur de l'hippodrome. Ah, je t'en suis là. Il devrait venir me voir courir. Le guerrier de Siwa. Allez-y par ici. J'ai fait les portes à l'hippodrome. Je ne suis pas amie. Ça va aller. Repos, légionnaire. Qu'est-ce que tu es là ? Qu'est-ce que tu es là ? Il est placé. Nous resterons au palais jusqu'à ce que les questions politiques soient arrêtées. Mon palais est à ta disposition, Gaïs. Pompée allait bien finir par mourir tout ou tard. C'était un citoyen. Pompée était ton ennemi, César. Il a d'abord été mon ami. Mais tu as raison, Ptolémée. Parlons plutôt de cette alliance. Que se passe-t-il ? Pardon, grand César. Voici un présent de notre pharaon Cléopâtre. Pharaon ? Ce n'est pas un présent. Ce sont des amis de ma sœur. C'est un piège. Au lieu d'un hémissaire, Cléopâtre m'envoie cette chose. Je me demande comment vous êtes tous entrés dans mon palais. Garde ! Tue ces tresses ! Mon pauvre frère a laissé le vin tourner au vinaigre et mon royaume tombé en ruine. Grande dame, ton audace n'a d'égal que ta beauté. Flavie aussi, je te prie. Je peux t'offrir ce dont mon frère n'a su me faire profiter. Le mariage. Un vrai mariage, bien sûr. Si tu t'allies à ma sœur, je ferai exécuter tous les Romains d'Alexandrie. Tes menaces sont risibles, petit frère. Dehors, tous. Je vous ferai appeler dès que cette affaire sera réglée. Je veux entendre la version de chacun de tous les deux. Cotinus et Septinus ont disparu. On les a ratés. Tu auras bientôt ta vengeance. L'heure est venue pour Cléopâtre de devenir notre reine. Si elle est couronnée, nous pourrons agir de l'intérieur. Détruire leur toile. Demain, la reine aura transformé la flatterie en accord. Retrouvons-nous dans les jardins au lever du soleil. Vous avez prouvé mille fois votre valeur. Vous êtes de grands Medjai. Et vous ne vous faites pas encore. Vous n'avez pas constaté de l'air. Vous n'avez pas envie de refaire ? Je vous refreshingens. Vous avez des Générées. Vous n'avez pas encore découvert. Mettons-nous dans le Palais. Vous avez des Générées. Côté, vous n'avez pas encore découvert. C'est parti. 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 Oh. C'est parti. 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 ... C'est parti. ... 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 Je vais appeler les renforts, je suis prêt. Je suis prêt. Je vais appeler les renforts. Je vais appeler les renforts. Il faut alerter César. Dis-moi ce qu'il s'est passé. Septimius, ils préparent un blocus du port. Ils veulent prendre le palais. Je ne trahirai pas César ! Combien de têtes devrais-je couper avant que César comprenne ? C'est inutile. Changeons de méthode. Le lion dit qu'il faut marcher sur le phare et prendre la reine au piège. Et puis ils ont dit, ils sont partis pour... Où ? C'est inutile. Ce homme détient peut-être des informations précieuses. Il faut que je le ramène à César. Il faut que je le ramène à César. Je dois trouver un cheval. Ah, c'est là. Je reviens. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est parti ! C'est parti ! Allez-y ! Allez-y, je m'en garde ! C'est parti de bouclier ! Non, je n'ai rien à faire de cette partie bouclier, moi je m'en prie tout à l'électroir. C'est parti ! 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 On s'occupe enfin des choses sérieuses ! C'est mal à tiens, Romain ! C'est malade ! On s'occupe ici d'autre. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Peu importe sa taille, notre confrérie est le seul espoir, et notre royaume n'a pas besoin de couronne. Ce en quoi nous croyons, nous, nos valeurs, notre credo, nous unifiera. Et je promets, au nom de tous les fils d'Egypte, que je serai le père que je n'ai pas été à six mois. Pour la confrérie. La confrérie ! Tu avais raison. Je me suis fiée à la mauvaise déesse. Mais il reste une chose à régler. Septimus. Il a pris le bâton d'Alexandre. Pourquoi ? Tu as raison. La vieuse et lui s'intéressaient au tombeau d'Alexandre. Commençons par là. Bon, on va s'arrêter là. Bien. Oui. Bon, on va s'arrêter. Bien. On va s'arrêter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.